Chers amis, bonjour. Je me présente donc brièvement parce qu'on me l'a demandé. Mon nom est Jean-Marie Pierre Le Chapelier. J'étais très autrefois bio-architecte, mais j'étais aussi chercheur ingénieur. Et les 15 dernières années, j'étais chercheur hospitalier dans le domaine officiel du traitement de la douleur par voie bio-électromagnétique. Il est apparu des résultats de traitement sur des patients résistants à la morphine, qu'on a bien soulagés, avec des taux dépassant les 82%. Donc, le problème théorique, c'est sur quoi agit le champ magnétique, puisque, en principe, l'organisme est transparent au champ magnétique. Alors, bien entendu, et ça va être la première diapo qu'on va parler, il se trouve néanmoins que l'organisme est en masse majoritairement constituée d'eau, et que cette eau, comme on va le voir, a une sensibilité, une réceptivité au champ magnétique. Donc, de 80% d'eau à la naissance, à 40% d'eau en masse, nous avons, à l'âge de 80 ans. Donc, il y a une variation énorme de l'eau biologique dont on dispose, et, en plus, on a une perte d'hydratation, n'est-ce pas, avec la prise d'âge. Alors, l'idée simple, c'est de se dire que, si on a une eau biologique magnétisée, ou, tout au moins, avec une structure plus active, il serait possible de compenser les effets de sa réduction quantitative. Ce principe s'applique ou ailleurs que pour les organismes vivants. Il peut s'appliquer, en biologie générale, à toutes sortes de choses, comme on va le voir, et, bien entendu, dans un domaine où on en parle depuis une soixantaine d'années, le détartrage des tuyaux. Il y a trois types de dispositifs qui permettent de traiter l'eau. S'il s'agit de traiter un volume d'eau calme ou une zone de la physiologie, qu'on peut considérer comme de l'eau calme, on peut appliquer un aimant disposé pendant plusieurs heures au même endroit. Et cet aimant est souvent homopolaire, c'est-à-dire soit nord, soit sud. Par contre, pour traiter de l'eau courante qui passe dans les tuyaux, il faut appliquer un dispositif sur le tuyau, et l'eau va être magnétisée en traversant pendant un temps très court. Donc, ce n'est pas le même procédé, ni théorique, ni pratique. Et enfin, pour les utilisations domestiques, eh bien, il y a l'entonnoir magnétiseur. Donc, j'en ai présenté un ici, il y a deux ans, et je le dis pour ceux qui étaient là et qui peuvent témoigner, on peut changer instantanément le goût de l'eau, du vin, des boissons, etc. C'est-à-dire que cette magnétisation très rapide, puisque l'eau, elle a juste à traverser l'entonnoir, change les propriétés et la structure de l'eau de manière très rapide. Mais on va voir qu'après ce bref instant, il y a toute une incubation de la structure qui suit. Et pour cela, il faut revenir encore une fois sur la nature électromagnétique de l'eau, à partir de la forme ici simplifiée du nuage électronique. Bien entendu, je présume que tout le monde connaît, mais je rappelle, ce nuage se ramène essentiellement à un dipôle électrostatique E+, E-, positif du côté des protons H+, qui sont dégagés une partie du temps, et négatif à l'arrière de la molécule d'oxygène, où il y a une paire d'électrons qui sont présents. Conséquence, la molécule d'eau de cette forme du nuage, la molécule d'eau a une propriété dite de coordination tétrahydrique, c'est-à-dire qu'elle tend à se relier avec quatre autres molécules d'eau, suivant une forme bien spécifique. Ça, c'est un point sur lequel on va revenir et qui a des implications qu'on va voir. Enfin, ça c'était pour l'aspect électronique, le nuage électronique, et maintenant, il y a l'aspect magnétique. L'aspect magnétique, ce sont les petites flèches rouges, qui sont des moments magnétiques, ceux des protons. Le proton, c'est l'électricité H+, l'électricité positive qui tourne sur elle-même, donc ça engendre un petit champ magnétique qui est figuré par la flèche rouge mu, qui s'appelle un spin. Le spin, c'est le moment cinétique, mais il se trouve qu'il se confond avec le moment magnétique, donc on peut employer spin ici pour les deux. Conséquence, je vais être obligé de tomber le micro, il y a deux possibilités pour la molécule d'eau du point de vue magnétique. Elle peut être soit ortho, soit para. Si la molécule d'eau est ortho, les deux spins sont en parallèle. Si la molécule d'eau est para, les deux spins sont en antiparallèle ou en tête bêche. Donc il y a fondamentalement deux isomères de l'eau, l'isomère ortho et l'isomère para. J'ai déjà donné ça, mais on va fouiller de plus en plus. La molécule d'eau para, alors ça c'est quand même une nouveauté, tend à s'engager dans des structures symétriques robustes de type à base densité, low density water et ldv. Donc si vous prenez l'image du haut, vous voyez les deux coordinations tétraédriques en jaune, ce n'est pas facile à voir, mais c'est quand même comme ça, qui sont toutes les deux avec la pointe en bas et la base du tétraèdre en haut. Et c'est une configuration symétrique du point de vue scientifique parce que par une simple rotation d'un demi-cercle, on retrouve la même figure. Et il se trouve que ces configurations-là occupent une certaine place dans l'eau. Et donc, elles tendent à être à plus basse densité. Certains scientifiques proposent qu'on abandonne les questions de basse densité ou de densité, mais c'est plus commode et plus simple pour le propos que j'expose ici que de discuter sur les questions de longueur de la liaison hydrogène. Par contre, la molécule d'eau ortho, donc ce que vous voyez en bas, tend à s'engager dans des structures plus asymétriques avec des liaisons hydrogènes plus ou moins bancales, plus ou moins tordues, plus ou moins faibles. Donc, on obtient, comme vous voyez que les deux amas à coordination tétrahydrique ont tendance à s'encastrer l'un dans l'autre, il y a moins de volume, et donc on obtient de l'eau à plus haute densité. Donc, en simplifiant un tout petit peu, on dira qu'il y a de l'eau à basse densité qui est de nature para, insensible au champ magnétique, tendance stable et solide. Et puis de l'eau ortho, avec les deux spins en parallèle, qui est forcément sensible au champ magnétique, et en plus, faible, modulable, malléable, bancal, etc. Et en plus de ça, il y a un problème, enfin une réalité qu'on va voir, c'est qu'il y a une fluctuation ortho-para. Il suffit que l'un des spins change de direction, et ceci se produit par un mécanisme précis qu'on va voir, et qui est constant dans l'eau, donc il y a tout le temps un échange de tout ceci. Tout ceci n'est pas figé, il y a une fluctuation de cette structure de base. Alors, maintenant, je fais un bref rappel sur la liaison hydrogène qui est faite... ... 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 Musique